Bonsoir à tous, quel plaisir ce soir malgré la défaite. Le plaisir d'abord de retrouver la Coupe d'Europe, c'est pas une compétition comme les autres. On a vu aujourd'hui un match d'homme, mais quand je dis d'homme, un match avec des défenses exceptionnelles et un arbitrage que malheureusement on ne voit pas en France, ça a changé beaucoup de choses. Le score est de 63-61 si je ne me trompe pas, mais vraiment ça a été un match magnifique et je pense que notre équipe est vraiment sur la bonne voie. Mehdi, qu'en pensez-vous ? C'est sûr que c'est quand même une belle performance. L'équipe adverse reste une des meilleures équipes de l'Eurocup, qui a peut-être même du niveau pour jouer à l'Euroleague avec certains joueurs qui font partie des meilleurs joueurs européens. Rageant de perdre sur la fin de match, même si le contenu a été très bon, on aurait même pu prétendre à l'emporter. Ça s'est joué certes sur la dernière possession, mais avant ça il y a vraiment eu une qualité de jeu vraiment intéressante. On a pu voir l'apport d'Axel Bouteille sur le côté offensif, vraiment très intéressant. On a vu par certaines séquences l'ensemble des joueurs. Maintenant on peut prétendre vraiment à des choses plus intéressantes encore dans la suite de cette Eurocup, parce que comme a dit Claude, c'est une première partie vraiment intéressante. Et ça va servir aussi d'expérience. Après on va enchaîner avec Strasbourg et puis enchaîner encore sur la Coupe d'Europe. Donc on peut prétendre à des belles choses cette saison sur l'Eurocup je pense. Oui, alors Mehdi, je suis un peu tout à fait d'accord avec toi. Le seul reproche que je vais faire un petit peu, c'est ce trou de cinq minutes au début du troisième carton qui nous coûte très, très, très cher. Ainsi que ces quelques rebonds défensifs échappés où vraiment le match s'est tenu à pas grand chose. Cette pression défensive, ce qui m'a aussi surpris du côté de l'adversaire, de l'équipe de Russie, il joue beaucoup en 20 secondes. On voit très peu de contre attaque. C'est vraiment sur du jeu placé avec une alternance intérieure extérieure très intéressante. Mais où nous avons été vraiment très bons, c'est sur les aides défensives, sur les rotations défensives. Plusieurs fois, ils se sont retrouvés à faire des marchés ou des passages en force. C'est sûr, la défense de Kyle, surtout sur le jeu intérieur à venir aider, à venir traper, ça les a mis certainement très en difficulté. Comme a dit Claude, les possessions longues, surtout dans la fin du quatrième carton, où ils ont été marqués des paniers importants dans les dernières secondes de la possession. Il y a, je pense, un écart important de balles perdues dans le premier mi-temps, entre neuf, je crois, pour nous et quatre ou cinq pour Kuban. Donc ça crée un écart et à ce niveau-là, ça fait vite la différence avec le trou d'air, avec les rebonds. Il faudrait voir le décalage entre les deux équipes au niveau du rebond. Mais c'est une belle équipe. Ragland à la main, il a vraiment fait des choses intéressantes. En face, Gibson aussi. Donc c'était un beau duel entre ces deux joueurs-là. Alors on peut se poser une question que tout le monde va se poser. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai des gros doutes sur l'absence d'English. Est-ce qu'il est déjà à l'aéroport ? Je ne sais pas. J'ai pris un peu d'écart, donc je ne suis pas au courant de tout. Donc on ne l'a pas vu ce soir. Je pense que c'est mon avis. Il faut trouver un deuxième meneur parce que Gibson est excellent et il ne tiendra pas tout le match comme ça. Ace en meneur, je n'aime pas trop. C'est très clair. Ace moyen, c'est-à-dire, mais des shoots importants. J'ai un peu aussi des inquiétudes sur Carter, je dois le dire. Par contre, j'aime beaucoup nos jeunes Français. Et c'est vrai que même si Jackson n'a pas été très à droit ce soir, on a vu Bouteille qui est vraiment un joueur. Depuis qu'il a espoir, je le suis et je suis très, très content de son niveau. Donc, un petit mot aussi, on a vu sur le match à Paris, c'est-à-dire qu'on a fait une défense courant d'air en première mi-temps. Vous prenez 51 points et vous en prenez 30 après en 25 minutes. Donc, ça veut dire que si on continue à défendre comme ça, je pense qu'on va avoir n'importe comment. On prend du plaisir de les voir plonger, de se battre. Et ça, pour moi, c'est capital. Quelle différence avec l'équipe de saison dernière. Et là, je crois, Mehdi, qu'on a une équipe. Quel que soit le résultat de ce soir, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai pris un énorme plaisir à les voir jouer. C'est sûr, beaucoup de plaisir. C'est un adversaire tel en face avec un entraîneur, Sacha Obradovich, qui est plutôt très reconnu. Donc, il n'y a vraiment pas à rougir. On aurait pu le prendre. C'est sûr que l'arrivée, j'imagine, soit d'un autre meneur de jeu, soit le retour de English qui était déjà en place. Je n'ai aucune information sur ça. Ça va aider énormément Gibson. Et certes, William Howard était un peu moins en réussite, mais il a montré sur la préparation, il a montré sur les matchs de saison que c'était un fort joueur avec une grosse qualité d'adresse. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter de ce côté-là. Il y a Mam qui est en train de durcir son jeu. Et ça, je suis très heureux aussi. Tous les gens qui disent qu'il était sauf, il a encore prouvé. Parce que l'intérieur en face, je ne me rappelle plus de son nom, mais bonjour la bête. Et Mam a été vraiment excellent. C'était un joli duel. Ils se sont bien rendus, l'appareil l'un et l'autre, entre Gvalet. Je crois que c'est son nom, Mam, sur cette partie. Voilà, écoutez, on espère une très belle suite. Ça le mérite, cette équipe le mérite. Les spectateurs ont répondu présents. Les supporters étaient là. Et je crois que l'ovation qu'ils ont fait à notre équipe à la fin du match est vraiment méritée. Bienvenue à la Coupe d'Europe et continuons comme ça. Super content d'avoir pu se participer à ce premier débrief avec Claude, un grand artisan de notre belle saison et qui a permis de mettre en avant grandement le centre de formation du CSP. Et le centre de formation, on le sait, il fait partie du nouveau projet du Limoges CSP. On va tous faire de notre mieux pour amener les futurs joueurs du CSP qui seront issus du centre de formation. A bientôt. A bientôt.